Vous écoutez Algeich N3, le journal. Aux espaces publics retenus dans la capitale, 53 salles mobilisées en prévision du lancement de la campagne électorale. Vous suivrez le reportage de Sofia Bokarcha. Chaque coopération, le Premier ministre Niger est en visite de travail en Algérie. Il est arrivé hier soir à la tête d'une importante délégation ministérielle. Le ministre des Affaires étrangères qui reçoit l'ambassadeur de Libye à Alger, Ahmed Attaf, réitère l'appel à la sagesse et à la retenue suite au développement inquiétant dans ce pays. L'Algérie qui condamne vigoureusement le massac sioniste barbare contre les civils dans l'école Teberina Reza et appelle à une nouvelle réunion d'urgence au conseil de sécurité pour demain. Les incendies déclarés dans plusieurs localités de Tiziouzou et de Béjaye globalement maîtrisés grâce à la mobilisation et au déploiement d'importants moyens humains et matériels terrestres et aériens. Le chiffre du jour, la résorption en espace de 45 000 habitations précaires durant les dernières quatre années selon le dernier rapport du CNSEE, le Conseil national économique social et environnemental. Économie et la remise de l'usine de montage de voitures de Batna, ex-usine de la marque sud-coréenne Kia et le port sec indépendant à l'entreprise publique fondale. Et puis en sport, le dernier contagion de la délégation algérienne aux Jeux olympiques de Paris regagne le pays ce lundi parmi eux les trois athlètes médaillés à savoir Iman Khalif, Kaila Neymour et Jamel Sejati. Nous attendons cette édition avec la présidentielle du 7 septembre et l'engagement de l'armée nationale populaire. Tout à fait, l'ANP pleinement disponible à sécuriser le prochain scrutin présidentiel à travers toutes ces étapes en veillant à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour permettre aux citoyens d'accomplir leurs devoirs électoraux dans un climat emprunt de calme et de quiétude. C'est ce qu'indiquait l'édito de la revue Algeïch dans son numéro du mois d'août en cours. Chaki Benzaoui. Une armée en cohésion avec le peuple qui gagne en dignité et en élévation de par la place qu'elle occupe dans le cœur de la nation et de par le patriotisme et l'engagement des officiers, des soldats et de tous ses personnels affiliés. Ce sont là les propos du président de la République mis en avant par l'éditorialiste qui fait le rapprochement entre la libération de la patrie de l'occupation coloniale consacrée par le recouvrement de sa souveraineté, l'éradication du terrorisme barbare ainsi que la défense de notre pays et la préservation de sa souveraineté qui sont aujourd'hui l'affaire de tous pour relever les défis et faire face à toutes les menaces, quelle que soit leur nature et leurs sources et pouvoir ainsi aller de l'avant. Ceci dans une Algérie nouvelle, poursuit l'auteur, qui avance à pas sûr et résolu vers la renaissance et le progrès dans différents domaines et à tous les niveaux à travers des réalisations qui en ont fait aujourd'hui un acteur incontournable au double plan régional et international et une source de stabilité dans la région. Ce lien et cette cohésion, lit-on dans ce numéro du mois d'août, ainsi que le sens inné de la solidarité qui caractérise la société algérienne, sont un rempart solide contre quiconque oserait porter atteinte à la terre sainte de l'Algérie ou à son unité populaire et territoriale et ses intérêts vitaux. Enfin, alors que notre pays s'apprête à organiser des élections présidentielles anticipées le 7 septembre 2024 et comme elle l'a toujours fait lors des grands rendez-vous nationaux, l'armée nationale populaire est pleinement disponible et prête à sécuriser toutes les étapes du processus électoral en veillant à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour son succès et permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral dans un climat emprunt de calme et de quiétude, conclut l'éditorialiste. Une synthèse signée Chaki Benzaoui. Et justement, en vue de cette consultation populaire, l'année qui déploie son dispositif. Les délégations de l'autorité nationale indépendante des élections à travers le pays finalisent les derniers détails en allouant justement les espaces appropriés permettant aux candidats de rencontrer les citoyens et de présenter leurs programmes électoraux dans l'espoir de les convaincre et de remporter leur voix le jour du scrutin. Alger, 53 salles sont mobilisées. Sophia Boukarcha. Pas moins de 53 salles dans la capitale sont mises à disposition des candidats à la présidentielle ou de leurs représentants pour leur permettre de présenter leurs programmes électoraux. Mouroud Benasouf, coordinateur de l'ANI de la Wilayette d'Alger. Nous avons aménagé 53 salles réparties dans toutes les circonscriptions administratives d'Alger pour accueillir les activités électorales. Parmi elles figurent la salle Harcha, Sidi Mohamed, la coupole du 5 juillet, la salle des eucalyptus, ainsi que de nombreuses autres salles. Ces espaces soigneusement aménagés répandent aux exigences techniques et logistiques nécessaires pour garantir le bon déroulement des rencontres. Al-Mouradiyah, la commune dispose d'une salle de 150 places. Naima Saidi, du service des élections. Nous disposons d'une salle de 150 places. La salle Bedi Mohamed est équipée de toutes les commodités nécessaires, que ce soit en matière d'hygiène ou de sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette salle est entièrement prête à accueillir les meetings pendant la campagne électorale. Des mesures organisationnelles sont mises en place pour l'attribution de ces salles. Mouloud Banassof. Si un candidat a besoin d'une de ces salles, il doit nous adresser une demande que nous transmettrons ensuite à la direction des réunions et des manifestations publiques. C'est cette direction qui met à disposition les salles afin de permettre aux candidats de bénéficier des aspects sécuritaires et logistiques. En cas de litige ou de situation similaire, par exemple, si deux candidats veulent la même salle le même jour, la délégation de l'ANI va recourir à un tirage au sort pour l'attribution de la salle. Les autorités locales travaillent sans relâche pour assurer que chaque candidat puisse s'exprimer dans des conditions optimales. Et rappelons également dans le même sillage que le directeur général de la radio, la radio nationale Mohamed Barali et le président de l'ANI, Mohamed Chorfi, visiteront aujourd'hui le centre de diffusion de la radio au Club des Pins. Ça sera à partir de 17h. Coopération algéro-nigérienne. Rappelons que le premier ministre nigérien, Ali Mohamed Lamine Zin, est à Alger. Depuis hier soir à la tête d'une importante délégation ministérielle, il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international d'Alger ou à l'Ibou Medienne par le premier ministre, Negli Arbaoui, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Artaf, encore celui de l'énergie, l'Émile Mohamed Arqa. A retenir également dans l'actualité le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Artaf, qui a reçu l'ambassadeur de Libye en Algérie. Tout à fait. Salah Hamma Mohamed Bagda, à la demande de ce dernier, la rencontre a été une occasion. Voici en revue les développements préoccupants et peu rassurants en Libye, notamment les opérations de déploiement militaire vers les régions de l'ouest du sud du pays, qui laissent craindre une reprise des hostilités et des affrontements entre les parties libyennes. Le ministre a réitéré dans ce sens la position de l'Algérie et son appel aux frères libyens à ne faire preuve de sagesse et de retenue en faisant prévaloir les intérêts vitaux du peuple libyen. Loin de toute autre considération, ajoute la même source forte inquiétude donc, de voir la situation dégénérer ce week-end. Des mouvements de troupes du camp de l'Est ont été observés en direction d'une zone du sud-ouest du pays, divisée d'ailleurs, alors que le processus de paix est dans l'impasse. Tels mouvements font peser le risque d'une escalade et d'affrontements violents et qui pourraient remettre en cause de ces celles-feux de 2020. On écoute à ce propos le décryptage de l'analyse politique Kamel Ben-Yunes. Il a été contacté par Arabi Aslimani. Cette nouvelle crise assez sécuritaire et militaire confirme que la crise politique n'est pas résolue. Tant qu'il n'y a pas de décision internationale et nationale en Libye de fermer le dossier, de temps en temps, il y aura de nouveau des forces qui vont essayer de retourner au déséquilibre ou de gagner du terrain, de changer la situation depuis quelques mois. Certaines forces étrangères, y compris certaines forces connectées à forces étrangères, elles sont en conflit dans la région du Maghreb, du Sahel, du Tchad et en Libye. Le général Haftar veut profiter de la situation fragile au Tchad, dans les pays du Sahel et du Sahara pour changer la donne et avancer vers l'ouest et vers le sud-ouest et surtout dans les frontières. Le chef d'état-major adjoint du gouvernement Abdelhamid al-Bayba a mis en garde les forces de Haftar et a appelé ses forces à s'opposer à cette tension vers l'ouest. Et le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a reçu également hier son homologue, Sahrawi Mohamed Sidati, avec lequel il a examiné les développements de la question de la décolonisation au Sahara occidental. Un peuple qui paie le prix lourd de ses aspirations de liberté et d'indépendance. Le peuple palestinien, l'Algérie, qui condamne fermement dernières attaques, massacres de l'antité sioniste. Tout à fait, avec la plus grande fermeté, le massacre barbare commis par l'antité sioniste contre des civils sans défense, réfugiés dans l'école à Tébéi Narza. L'antité sioniste qui continue d'ordonner de nouvelles évacuations, obligeant les habitants à fuir en masse Khaniounes, où le Hamas réclame l'application du plan de paix proposé par Biden l'Inda Ababsa. Des milliers de déplacés fuient encore une fois les quartiers nord de Khaniounes, où l'armée israélienne a lancé des ordres d'évacuation en vue de nouvelles opérations militaires, autrement dit en vue de nouveaux bombardements après le massacre commis dans l'école Tébéine, dont le bilan s'élève à une centaine de morts et des centaines de blessés. Massacre condamné par la communauté internationale et par l'Algérie, qui a aussitôt réclamé une réunion urgente du Conseil de sécurité pour ce mardi. De son côté, le Hezbollah libanais a revendiqué une deuxième attaque de drones contre une base militaire dans le nord d'Israël. En riposte à des frappes israéliennes dans la nuit d'hier, le mouvement libanais a annoncé avoir lancé des salves de roquettes de type Katusha sur le nouveau siège de la 146e division de l'armée israélienne située à Jadoun. De son côté, l'armée israélienne a fait état de 30 missiles lancés depuis le Liban vers la région de Kabri. Le Hames, lui, réclame la mise en œuvre d'un plan présenté par Joe Biden pour une trêve à Rasa plutôt que d'aller vers plus de négociations, plan qu'il avait d'ailleurs accepté de négocier le 2 juillet dernier. Les pays médiateurs appellent à la reprise des discussions sur une trêve à Rasa prévue ce jeudi 15 août. Retour chez nous, la situation sous contrôle. Plusieurs foyers d'incendie qui se sont déclarés dans la unité de Tiziouzou depuis vendredi ont pu être maîtrisés. Grâce à la mobilisation et au déploiement d'importants moyens humains et matériels, terrestres et aériens, notamment les avions bombardiers de haut, un dispositif qui a permis d'éviter le spectre des années précédentes. Dans les soldats du feu qui restent mobilisés, le commandant Nessim Barnawi de la direction de la communication de la protection civile. Et puis, indicateur de développement, nous vous lisons en titre, le chiffre du jour, près de 45 000 habitations précaires éradiquées entre 2019 et 2023. C'est ce qu'a indiqué le Conseil national économique, social et environnemental dans son dernier rapport sur le développement social et humain en Algérie. Le Conseil a fait observer aussi que le dynamisme du secteur avait permis de faire passer le parc immobilier national à plus de 10 millions d'habitations en 2022. Industrie est remise à Batna hier de l'usine de montage de voitures de marque sud-coréenne Kia et le port sec à l'entreprise publique fondale. Le nouveau propriétaire, à savoir la société fondale, a indiqué qu'elle préservera l'activité de montage de voitures, ainsi que les emplois et qu'elle œuvrera à atteindre le taux d'intégration de 50% initialement prévu, avec notamment la production locale de pièces de rechange. Et puis, à l'international, la protection civile grecque, qui a ordonné ce lundi l'évacuation de plusieurs villes de la banlieue nord-est d'Athènes, menacée par un violent incendie qui s'est déclaré hier et qui prend de l'ampleur. Retour chez nous avec le clap de fin des Jeux olympiques de Paris hier. Le dernier contingent de la délégation aérienne aux Jeux olympiques de Paris regagne aujourd'hui le pays. Une trentaine de personnes feront partie du voyage parmi les trois athlètes médaillés, à savoir Iman Khalif, Kayla Neymour et Jamal Sedati. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée à Paris Abdachmen. Merci à vous de nous avoir prêté attention.